Miki Manojlovitch, invité d'honneur de 22e édition du Festival International des Films Nancy-Lorraine. Si on fait une présentation en quelques mots, comment vous pouvez vous présenter à la publique française et internationale de notre festival ? Je ne sais pas. Je m'appelle Miki, voilà, c'est tout. Je ne sais pas comment je peux, qu'est-ce que je peux dire. Je ne sais pas. Quand je rigole à moitié, je dis que je suis quelqu'un qui essaie d'être comédien. Ben voilà, je suis quelqu'un qui essaie d'être comédien. Dans votre vie ordinaire, vous êtes comédien ? Ah non, non. Non, non, je suis comédien. Seulement pour l'argent. Non, bien sûr que non. C'est ma vie, quoi. Donc, je suis né dans une famille de comédiens. Donc, ma crèche, c'était le théâtre, quoi. On m'a gardé dans le théâtre quand j'avais trois mois, quatre mois, trois ans, cinq ans. Donc, ce que j'ai vu dans ma vie derrière les rideaux, dans les rideaux, je veux dire, dans les théâtres, c'est incomparable. C'est un... c'est l'avantage que... rare par rapport aux gens qui rentrent dans le théâtre, par exemple, d'un 18 ans, 16 ans, ou après ses études, quand ils font... Ce que j'ai vu dans ma vie, le destin, les rapports, les spectacles, les gens... Donc, je... tout sera autrement si je n'ai pas vu, par exemple, les plus importants artistes quand j'étais tellement petit. Quand j'avais six ans, par exemple, j'étais à Dubrovskaletnyi Y. Ça veut dire le festival de Dubrovnik en Russie-Goslavie, qui était important. Et j'ai vu le... j'ai eu six ans, et j'ai vu un spectacle qui était en plein air, comme nous, ici. Midsummer time dream, mid-summer time dream, donc... Sunlight your noche. Comment on dit en français ça? Le songe de la nuit... Ouais. Donc, ce qui m'a marqué beaucoup, et ce qui m'a, au même moment, plu, et j'ai eu tellement des... tellement peur, au même moment, des images de M. Fotez, il s'appelait, qui a fait ça. Et voilà, j'ai vu l'un des plus grands comédiens qui est vivant encore, aujourd'hui, qui s'appelle Péro Kvrgic. Quand j'avais neuf ans, par exemple, ou six ans, ou six ans, je ne me souviens plus, il était maigre, mince, avec les dents fortes, sur la plage, tout près de Dubrovnik, là-bas. Et j'ai senti dans cette... j'étais petit, j'ai senti que dans lui, il y a quelque chose très à part. Mais même aujourd'hui, j'apprends de lui, quoi. Il a, je ne sais pas combien, il a 80... je ne sais pas combien, il est âgé, en ce moment. Mais il est sur les planches. Donc, tout sera autrement, si je n'ai pas vu des générations, des bohens to pizza, pour les Français, ça dit peu. Ici, pour les Français, ça peut peut-être, ça peut, ça peut, personne peut, peut, peut savoir le nom Mira Traglovitch, qui est ici, elle était ici à Nancy, elle a présidé le théâtre de nations. Et voilà, ici, j'ai joué le Faust, un ancien Faustus de Slobodan Schneider. Ben voilà, qu'est-ce que je vous raconte de la bêtise ? C'est informel. Miki, parce que tu m'as demandé de t'être titoyé pendant le festival. J'ai été surpris que tu nous as répondu aussi rapidement à notre invitation d'être invité d'honneur. Parce que je sais, c'est très difficile d'entrer en contact avec une star de cinéma et une personne que moi, en étant de l'ex-Yougoslavie, j'ai été vu jouer dans les séries de télévisée, même dans les films. C'est un petit peu, je ne dirais pas, que c'est un rêve d'enfant qui se réalise, de vous côtoyer pendant ces quelques jours. Mais cette rapidité de réponse, c'est encore plus surprenant. Vous direz vous-même pourquoi vous avez aussi vite répondu à cette invitation d'être à Nancy ? Parce que c'est Nancy. Parce que d'abord, vous étiez très poli et normal, sans arrogance de certains festivals qui demandent. Ce n'est pas modeste ce que je veux dire, mais je suis assez sensible et je sens de loin de quelle sorte d'humain il s'agit de l'autre côté de téléphone. Non, d'abord c'était une demande très douce, très polie. Et d'abord c'est Nancy, parce que Nancy est important pour moi, la ville de Nancy, parce qu'ici sont une de mes racines très importantes. D'abord mon père est né ici, ma grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, côté papa. Voilà, donc les familles Beck, Colin, Prudon, et aujourd'hui la famille Mater, arrière-grand-mère. Voilà, c'est ça, c'est ma famille française, quoi. Donc j'ai les racines françaises, quoi. Voilà, de Nancy, et donc, voilà, quand j'étais pour la première fois ici en France, quand j'étais petit, donc je suis venu à Nancy. J'étais à Jarville. Le meilleur ami de mon papa, c'était monsieur Jeanne Parizeau, avec sa femme Paul. Je me souviens que j'étais chez eux aussi, j'habitais chez eux aussi, à l'époque. Et je me souviens, j'ai eu vraiment des sentiments forts, quand je suis là. D'abord, ce sont deux raisons. Nous étions encore plus surpris, parce que souvent, quand on demande à l'invité d'honneur, il y a toujours des conditions. Là, il n'y avait aucune condition. Pour nous, c'était encore une grande surprise. Et on vous a demandé de choisir les films que vous voulez voir sur notre écran, sur les étoiles. Vous avez choisi deux films, « Gypsy Magique » et « Juste entre nous », et surtout, une pièce de théâtre filmée. C'est la première fois qu'on présente une pièce de théâtre filmée, et le documentaire qui suivit la préparation de cette pièce de théâtre. Pourquoi vous avez fait cette choix pour présenter à un public ancien ? D'abord, parce que « Gypsy Magique », le film de Stole Popov et « Juste entre nous », de « Laïko Grilic », ce sont complètement deux films différents. Je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant, parce que... Voir deux films qui sont complètement différents, même soir après soir. Et je pense que « Rémi et Juliette », que j'avais fait, que tout ce projet, tout ce processus, qui était tellement compliqué sur tous les niveaux, social, politique, culturel, parce que j'ai fait ce spectacle avec les comédiens serbes et albanais. Et donc, c'est unique que les serbes. C'est tellement rare, sur ce niveau-là, que les serbes et les albanais font ensemble quelque chose. Et bon, voilà, on a réussi. C'était une préparation longue, presque un an. Et après, les répétitions, trois mois. Et voilà, j'ai filmé le spectacle. Et après, parce que je n'ai pas eu le moment, pendant les répétitions, de filmer, voir qu'est-ce qu'ils filment, les caméras à la fois. Et après tout, j'ai vu 20 heures quelque chose du matériel et j'ai fait le documentaire. Mon documentaire, il est important pour moi parce que j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai eu besoin de travailler ça. Parce qu'en fait, toutes les raisons sont profondément dans nos gènes, si vous voulez, et dans notre expérience des premiers jours qu'on a vu ce monde, en passant. Vous êtes ici depuis quelques jours. Vous passez avec nous pendant les festivals. Quelles sont vos impressions ? Parce qu'on sait très bien que vous étiez souvent invité dans les grands festivals, les petits festivals aussi. Vous êtes quelqu'un qui est très connu, qui connaissait bien les cinémas français, les cinémas des Balkans et même le cinéma mondial. Quelles sont vos impressions des festivals qui vous fréquentez depuis quelques jours ici à Nancy ? Sans être poli, je veux dire vraiment ce que je pense. Donc je pense que ce festival est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que ce que j'ai imaginé. Je me suis dit peut-être c'est un petit festival, un festival que... Mais la sélection, les films, le nombre de films, les noms, les titres, les films qu'on puisse voir. Qu'ici, qu'ici en Nancy, ça c'est assez rare quoi. Donc ce festival est beaucoup plus grand, beaucoup plus important, ce qu'il paraît dans mes pensées quoi. Donc je pense que ce festival, il est spécial, il est international, dans plein sens de mots international. Il y a des gens tellement talentueux ici, qui sont aussi... Ils ne sont pas invités d'honneur, ils sont les invités. Et donc je pense que ça va être un... Il va augmenter ça, c'est sûr qu'il va augmenter, augmenter par sa qualité et par l'importance qu'il y a. Mais sans soutien, ça ne va pas se faire. Soutien, soutien, parce que le film, si quelqu'un regarde ça, pour moi je pense que, pas seulement moi, mais je pense que le film, c'est énorme, 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 culturel, énorme, influence énorme. Les gens n'arrivent même pas à comprendre comment le film peut protéger la culture, comment le film peut présenter la ville, la région, la France, si vous voulez, l'Europe, je ne sais pas. Donc il faut se tenir bien et j'espère que l'année prochaine ça va être encore plus riche parce que c'est tellement riche votre choix ici, les films. Merci Mickey pour les compliments. Avant que vous soyez notre invité d'honneur, je peux dire, même dans les équipes avant des festivals, vous étiez souvent sous nos invités comme un des acteurs, peut-être qui était plus souvent sur notre grand écran qui est dans la cour de la manufacture. vous avez joué dans un énorme nombre de films, des rôles principaux, quelquefois les rôles secondaires, mais qui marquent. Je ne parle pas des pièces de théâtre, c'est aussi énorme quand on joue une pièce de théâtre, même des classiques, on sait que ce n'est pas facile. S'il y a une rôle dans le théâtre qui vous avait marqué et une rôle qui vous avez joué au cinéma, est-ce que c'est une question comme ça sortie de la manche d'un journaliste qui est intermittance président d'un festival de films ? Non, non. Ce que je peux dire, vraiment. Donc, pour moi, chaque processus est spécial, quoi. Et donc, je ne peux pas... Il n'y a pas le film que j'aime le plus que les autres ou le rôle dans le théâtre. Mais il y a des films que je n'aime pas. Donc, j'ai fait un film qui est devenu tellement connu et qui est tellement con, qui est tellement nul, qui est tellement mauvais. Je l'ai fait d'abord pour l'argent, mais je n'ai pas pu même imaginer sur quel point il va être nul. Il s'appelle « Il matche laille ». Le boucher. Voilà. Donc, quand nous avons commencé le tournage, ce film, il est d'abord... Il est basé sur un roman, sur une nouvelle. D'abord, il raconte jusqu'à où peut aller, d'où vient, où va la liberté d'une femme. Et des premiers jours de tournage, j'avais compris que ce film, il doit être étrange. Ils l'ont dit après une semaine, ils l'ont dit « On doit le faire rapidement, rapidement ». Donc, qu'est-ce qui a resté dans ce film que les choses très... « Nus ». En plus, ce n'était pas vraiment l'esprit de ce film, de ce scénario. Il était au bout. Mais quand la production a enlevé ça, c'est un film le plus pire que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc, je n'aime pas ce film. Mais ce qui est... Donc, il y a des gens qui ont tellement... Il est tellement bien vu. Par exemple, la tante de ma femme, elle a regardé ça. Elle a dit « Ah ! J'ai vu ton film ! » « Oh ! » Ça, c'est drôle aussi. On m'a raconté... Ce film, il est sorti en Serbie, dans un cinéma qui s'appelait Balkan. Mais pourquoi Balkan, c'est important parce que cette maison est très importante à Belgrade parce qu'il y avait... Historiquement, il y avait des choses politiques qui se sont passées dedans. Non, il est devenu le cinéma. Et on m'a raconté que pendant les mouvements des corps, si je peux dire, pendant les scènes de sexe pas mal explicites, la salle a fait hurler dans un certain rythme « Serbia, 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 Serbia... » Donc, toute la salle a eu l'impression. Tout la salle, d'abord, était Mickey qui couche avec une très belle femme. Justement, quand on voit les rôles dans lesquels vous avez joué, les rôles qui sont plus connus peut-être pour le grand public, vous avez la chance d'être avec des belles actrices, vous avez des rôles très sensuels, mais aussi, quelquefois, vous avez dit hier soir en privé, un petit peu le rôle salaud. Je ne pense pas que vous êtes comme ça dans la vie privée, mais comment on voit très bien aussi votre talent dans les rôles que vous faites. Et aujourd'hui, si vous devez choisir un réalisateur avec qui vous voulez travailler, si vous voulez tourner un film, parce qu'il y a certains de vos collègues qui ont déjà passé en régie dans les films, vous n'avez pas encore passé, je crois, pas de faire un grand long métrage, peut-être que j'avais trompe, mais vous avez fait les pièces de théâtre. Vous venez vers votre premier amour, d'une manière. Si vous ne faites pas la régie des films, pourquoi vous ne les faites pas ? Et avec quel réalisateur vous voulez travailler ou vous avez voulu travailler et que vous n'avez pas eu de chance de travailler parce que vous étiez peut-être trop jeune ? Écoutez, j'ai travaillé avec le meilleur et le pire. Ma conclusion, la chose la plus mauvaise, ce sont les moyens. Ça, c'est la chose le plus pire parce que vous ne vous apprenez rien. Même des pires, vous pouvez apprendre des choses. Donc, j'ai travaillé avec Peter Brook, avec les autres, avec des grands métres, les plus grands au monde, avec Émir, avec Benek, je ne sais pas, avec Ozon, avec la grande école tchèque en ex-Yougoslavie. Ce sont des très grands cinéastes. Donc, voilà. Non. Donc, j'ai jamais pensé qu'être comédien, c'est que prendre son rôle dans sa main et voilà, être dans son chemin, dans sa ligne, tenez, sa ligne, sans savoir qu'est-ce qui se passe avec les autres lignes. Donc, pour moi, être comédien, c'est la recherche et changement, vraiment, pendant le travail. si on peut. Mais il faut deux pour ça, ou trois, ou quatre, je ne sais pas. Parce que dans le cinéma, au théâtre, c'est très important, tout est important. L'espace, le mouvement, le fauteuil, je ne sais pas, l'homme, le visage, tout joue, tout est en jeu. Voilà. Je vois tout ça, ce qu'on appelle la comédie, parce que vous me demandez ça, ça, c'est un complexe de choses, visibles et invisibles aussi. Donc, pour moi, c'est la chose, un des choses plus importantes, le mystérieux, important, c'est pourquoi on parle. D'abord, ce qu'on dit, le dialogue, donc, il est toujours un reflet de quelque chose invisible, un reflet de nos pensées, de nos sentiments, de nos... Donc, je n'ai jamais voulu être un amateur en scène. Bien sûr que j'ai eu l'occasion, je n'ai pu, mais sur certaines façons, j'ai été comme comédien. Donc, voilà. une grande sélection des courts-métrages, c'est souvent des jeunes réalisateurs qui commencent avec les courts-métrages, souvent, les grands stars du cinéma se prêtent aussi à cet exercice pour aider les talents des jeunes réalisateurs. et si vous avez un conseil de donner à ce jeune réalisateur qui sont l'avenir du cinéma et surtout le cinéma européen, on a parlé tout à l'heure et vous avez plusieurs fois évoqué cette question qu'on est écrasé par l'industrie cinématographique qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Quel conseil vous donnerait à ce jeune futur cinéaste ou qui sont déjà les cinéastes à devenir ? C'est tellement difficile de donner des conseils dangereux au même moment parce que chacun doit sortir ses propres conclusions par sa propre vie par sa propre expérience donc il faut avoir expérience pour avoir expérience il faut travailler donc si je peux dire si je peux conseiller le cinéma le film et le théâtre d'abord c'est le temps il faut bien comprendre le temps sur tous les niveaux qu'est-ce que ça veut dire et il faut pas il faut pas si il faut pas c'est difficile mais il faut éviter d'être esclave des idées des producteurs rarement j'ai vu le producteur j'ai vu il y en a j'ai vu le producteur qui qui font qui font une importante partie du cinéma par son par l'amour pour le cinéma pas pour l'argent pour l'amour pas pour le succès donc ça c'est rare rarement j'ai vu les producteurs qui donnent son propre argent dans certains projets ça c'est ce sont des peut-être vrais voilà donc il faut se méfier des producteurs des productions en principe oui mais il y a il y a des producteurs qui sont vraiment qui 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 sont des artistes quoi aussi il y a certains françois donc voilà et les conseils il faut pas attendre que les choses arrivent rien va arriver donc il faut il faut faire ce qu'on a besoin si on a pas besoin de rien de quelque chose on va réussir jamais je voulais seulement vous remercier déjà que vous avez passé ces quelques jours de festival avec nous ça fait vraiment grand plaisir parce que vous vous êtes montré de telle simplicité avec les gens très proche partager avec mon stagiaire avec nos bénévoles partager la table le boisson c'est justement l'esprit de notre festival et on a invité pendant ce festival toutes les interviews de nos invités les jeunes réalisateurs ou plus âgés ou de ceux qui présentent les films de se présenter eux mêmes tout seul devant la caméra mais sans présence de personne moi je vais partir quelques minutes je vous laisserai le micro et vous pouvez dire ce que vous voulez dans la langue que vous voulez parce que je sais que vous parlez plusieurs langues vous avez votre choix vous pouvez rien dire aussi non plus ça c'est votre choix une deux trois minutes seul vers la caméra je sais que pour vous c'est vous étiez souvent devant les caméras et devant les projecteurs c'est je sais pas je sais pas qu'est ce que je peux dire mais il est parti quoi il est en train de partir quoi il est parti j'ai compris j'ai compris j'aimerais bien venir l'année prochaine quoi ici voilà je vous salue je vous embrasse tous merci